bonjour tout le monde c'est alexia aujourd'hui on se retrouve pour parler atelier couture pour parler des petits objets qui peuvent vous rendre le quotidien plus facile lorsque vous êtes une couturière et lorsque surtout vous faites de longues séances de couture la première chose dont je voulais vous parler absolument c'est cet objet que j'ai entre les mains cet objet c'est ma baguette magique il s'agit en fait tout simplement d'un outil de ramassage aimanté d'une tige magnétique à trappe vis j'ai cherché en fait comment ça s'appelait sur le net pour que si ça vous intéresse vous puissiez aller chercher moi c'est mon beau père qui me l'a offert parce que je fais toujours tout tomber je passe longtemps à faire tomber les choses sur le sol et pendant une séance couture je fais tomber des tas de choses sous mon bureau et ça c'est fabuleux pour les ramasser pour arrêter de se baisser j'ai développé toute une technique pour ramasser le plus d'objets possible avec ce petit objet donc très rapidement forcément lorsque vous pensez à cet objet pensez vous pouvez récupérer les aiguilles donc voilà pas très compliqué vous pouvez récupérer votre découvit vous pouvez récupérer hop je vais mettre de moins pour le spectacle vos pieds de biche vous pouvez récupérer forcément vos petites comment on appelle ça les petites pince parce qu'il ya un petit languette aimanté ici votre ruban maître ruban parce qu'il ya un petit bout aussi voilà vous récupérez votre maître ruban. Vous récupérez un dé à coudre. Je fais tomber souvent les rondelles pour maintenir les patrons. Bref, vous pouvez ramasser un maximum de choses et notamment si vous voulez ramasser votre pelote d'épingles, je vous conseille de faire comme moi, c'est à dire qu'il y a une partie, peu importe laquelle, où je mets plusieurs épingles en fait qui n'ont pas de tête en verre, qui ont une tête en fer. Ce qui me permet en fait de ramasser ma pelote d'épingles lorsque je la fais tomber. Petite frustration quand même, elle ne fonctionne pas sur le mesure ourlet, cette petite réglette qui nous sert à bien former nos ourlets avec une graduation. Tout simplement parce que le mesure ourlet est en alu et pas en acier. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Seulement jusqu'ici, je n'en avais pas vu sur les chaînes de couture parce que forcément, ce n'est pas un ustensile de couture. C'est plutôt un ustensile de bricoleur on va dire, mais en fait ça nous est vraiment utile. Moi je sais, alors c'est peut-être parce que je suis très maladroite, mais en tout cas je m'en sers à chaque séance couture. Au moins, au moins une fois, mais souvent beaucoup plus d'une fois. Donc voilà, c'est un tout petit ustensile qui, un outil. Alors j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé en gros entre 5 et 10 euros sur le net. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui est meilleur, lequel est meilleur qu'un autre, étant donné que moi le mien on l'a offert. Mais je voulais juste avoir un ordre de prix et j'ai regardé sur le Roi Merlin pour trouver une marque qui était une marque d'outils de bricolage et j'en ai vu avec la marque Dexter, parce que je ne dis pas de bêtises, c'est une marque de bricolage qui était à 7 euros. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée si jamais ça vous intéresse. Ce n'est vraiment pas très onéreux. Ensuite, toujours pour améliorer ma position et pour faire en sorte d'avoir des séances de couture les plus agréables possibles, je vais vous présenter quelque chose qu'on m'a fabriqué en fait. Il s'agit de repose-pieds. Alors, je m'explique. Si vous travaillez à un bureau, vous savez peut-être que c'est lorsqu'on est petite aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à mon bureau, le repose-pieds, ça m'aide vraiment à ne pas tirer sur le dos et à avoir une très bonne position. Donc j'en ai un à mon bureau pour travailler. Et lorsque j'ai commencé la couture, en fait, j'ai ressenti le besoin de prendre mon repose-pieds et de poser ma pédale de machine dessus pour avoir vraiment la bonne position pour ne pas que ça tire en bas du dos. Et donc, j'ai voulu en trouver. Le souci, c'est que les repose-pieds, en règle générale, sont plutôt assez étroits parce que vous avez juste besoin de poser vos pieds. Et que moi, je voulais quelque chose de plus large parce que lorsque vous posez votre pédale, s'il n'est pas assez large, on le repose-pieds, la pédale va partir vers l'arrière. Et j'en parlais, comme d'habitude, en famille. Et mon père, en fait, m'a fabriqué des repose-pieds. Donc je vous les montre. Enfin, je vous en montre un et puis je vous les montrerai en close-up ou alors simplement pour vous les montrer avec les pédales dessus. Donc voilà mon repose-pieds. Il est fait à la bonne hauteur par rapport à mes besoins. Il faudrait peut-être que je les customise, il le mériterait. Et en fait, j'en ai deux. Et donc j'en ai un que je mets sous ma surjeteuse et un que je mets sous ma machine à coudre. Au départ, j'avais même pensé à lui demander de mettre quelque chose ici pour empêcher la pédale de s'avancer, de partir. Mais au final, ils sont tellement larges que ça ne m'arrive jamais que la pédale parte vers l'arrière. Donc voilà, je n'ai pas demandé finalement cet ajout, on va dire, sur les repose-pieds. Enfin, la dernière chose dont je voulais parler, c'est une chose en fait qui m'a été directement inspirée par Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Je te fais un coup de pouce si tu passes par là. Dans sa, je crois que c'est sa dernière vidéo, ou alors son avant-dernière si elle en sort une, entre-temps. Elle parle de son rangement de tissu et de son organisation en couture. Et elle nous montre notamment son tableau en liège qu'elle a acheté pour organiser ses différents projets par saison. Je crois qu'on a été nombreuses à avoir envie de faire exactement la même chose. Moi, j'ai de la chance, j'ai un tableau en liège et j'ai une pièce qui est dédiée. Ça peut poser problème de pouvoir percer le mur, de garder quelque chose en permanence. Et je me suis souvenu en fait de quelque chose que je faisais lorsque je n'habitais pas encore ici. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous si vous avez envie de faire ce même travail d'organisation en étant debout dans l'espace, en collant vos morceaux de tissu, en collant vos patrons sur une surface. Et qu'en même temps, bien, un, vous ne pouviez pas faire des trous au mieux. Deux, peut-être que vous ne pouviez pas laisser un panneau en permanence au même endroit, surtout si vous faites ça dans un salle à manger. Et trois, peut-être aussi que vous aviez envie de pouvoir changer de tableau, en gros, sans perdre ce que vous aviez fait. Si vous êtes dans ce cas-là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est un système composé en fait d'une grande feuille, un peu épaisse. Celle que je vous montre, en fait, c'est une feuille cartonnée, gaufrée à l'arrière, que j'avais achetée chez Cultura. Mais je ne suis pas persuadée que le fait qu'elle soit gaufrée soit absolument indispensable. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'elle ne soit pas trop fil. Après réflexion, je pense même qu'il est préférable que la feuille ne soit pas gaufrée, parce que le fait qu'elle soit gaufrée, ça empêche la pâte à fixe d'adhérer totalement à la feuille et ensuite au mur. Donc je pense qu'une feuille un tout petit peu épaisse, pour éviter que la colle transperce la feuille tout simplement, ce sera amplement suffisant. Je vous montrerai sur la vidéo. Cette grande feuille-là, ce grand tableau, je l'ai ensuite fixée à un point de mur. Vous pouvez la fixer un petit peu partout grâce à de la pâte à fixe, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'au moins, vous pouvez fixer, enlever, vous pouvez le mettre où vous voulez aussi. Sur la vidéo, je n'ai pas mis suffisamment de pâte à fixe. Donc, avec cette quantité-là de pâte à fixe, ça a tenu une journée complète, mais le lendemain, lorsque je suis revenue, la feuille était tombée. Donc j'ai refait un test, cette fois-ci en mettant plus de pâte à fixe au dos de la feuille, et là, ça a tenu sans problème. Je pense, encore une fois, que c'était dû à l'aspect gaufré quand même de la feuille, surtout en sachant qu'il existe de la pâte à fixe qui vous permet de tenir des objets assez lourds. Donc, vraiment, je pense que ça fonctionne sur les murs normaux et avec des feuilles plus classiques. Ensuite, moi, j'avais pris une autre feuille par-dessus plus fine, parce qu'en fait, le carton jaune, je le laissais en permanence coller contre mon mur, parce que j'avais quand même la chance d'avoir un bureau. En revanche, je voulais pouvoir faire différents, on va dire, on va appeler ça des tableaux d'inspiration, et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une feuille beaucoup plus fine, limite qui ressemble un peu à du papier à patron, à peine un peu plus épaisse. Je pense que j'avais dû prendre ça, j'ai Cultura aussi. Et donc, je l'ai fixé, toujours avec de la pâte à fixe, sur mon support en carton jaune. Ensuite, j'ai utilisé ceci, qui est en fait de la colle repositionnable. Je vais peut-être essayer de prendre une photo en position inversée pour que vous puissiez voir. Cette colle repositionnable, vous allez l'appliquer en bouche et fine, sur toute votre surface, sur toute votre surface, donc votre carton, votre feuille blanche. Et ensuite, vous allez pouvoir très facilement décoller les feuilles, et ensuite les décoller, et puis les recoller à notre endroit. Vous allez pouvoir coller des échantillons de tissus, et ensuite les recoller ailleurs. Donc, ça va être assez facile, si vous voulez, de créer votre tableau d'inspiration, mais ensuite, ça va être très facile de l'enlever. Vous allez pouvoir, soit plier la feuille, une fois que vous aurez terminé, et la déplier lorsque vous voudrez continuer votre travail. Vous allez pouvoir enlever totalement le support, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce qui est plus pratique pour vous, et l'enrouler, et le mettre dans un coin. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pris un ruban, que j'avais, alors je l'avais punaisé, mais on peut le faire avec la patate fixe aussi, je l'avais fixé au-dessus, et puis j'avais accroché avec des petites épingles, des petits manteaux de feuilles de toutes les couleurs, pour pouvoir attraper une feuille, écrire, et ensuite coller sur mon tableau d'inspiration. Je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Pour moi, ça a bien fonctionné pendant quand même pas mal de temps. La colle, certains jours, elle continue à fonctionner pendant plusieurs jours. Alors, quoi qu'il arrive, par contre, ça ne tombe pas. Une fois que vous l'avez positionné, ça ne tombe pas. À moins qu'il y ait de forte chaleur. Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a eu un moment où c'était positionné dans le règle de la fenêtre, avec le soleil qui tape, et ça pouvait faire tomber des feuilles, parce que ce n'était pas tout le temps. Mais par contre, au bout d'un certain temps, le côté repositionnable de la colle arrête de fonctionner, et donc il faut repasser un petit coup de spray. Et ensuite, vous pouvez à nouveau coller, décoller, recoller, comme vous voulez. Donc c'est une alternative qui est pas mal, si jamais vous ne pouvez pas avoir de tableau en liège. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez garder vos différents tableaux, et puis les rouler ensuite. Bon, moi là, ce que je vous ai fait, c'est clairement pas très joli. C'est juste pour vous montrer le principe. Mais vous pouvez en faire vraiment quelque chose de... Voilà, quelque chose de joli à regarder. Et ensuite, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'était principalement les trois choses dont je voulais vous parler. Après, bien sûr, pour améliorer le confort et l'ergonomie de mon bureau, il y a d'autres petites choses, mais qui sont beaucoup plus banales, et que vous avez dû déjà voir un peu partout. J'ai des traiteaux pour pouvoir remonter la hauteur de mon plan de coupe, et sur lequel je décalque aussi. Étant donné que pour ne pas porter à chaque fois la centrale vapeur et la planche à repasser, eh bien j'ai une toute petite planche à repasser que j'accroche à ma hauteur. Toujours c'est mieux. Ici, normalement il y a une vis ici, mais là elle est cachée, parce que j'ai voulu vous montrer le tableau. Et oui, la dernière petite chose quand même dont je voulais vous parler, c'est que lorsque vous avez un fer, qui est en fait un fer de voyage pour la couture, moi je sais que c'est ce que j'ai, et c'est ce que j'utilise dans ma pièce à moi, et bien souvent ces fers de voyage, ils n'ont pas de position on-off, et quand on est dans une séance de couture, on ne va pas laisser le fer allumé pendant trois heures. Donc ce que j'ai fait pour éviter de me baisser sur le sol, et débrancher, rebrancher la prise, j'ai tout simplement pris une multiprise, je crois, on trouve chez Lidl, et une multiprise en fait qu'on peut fixer au mur. Alors celle-là je ne l'ai pas encore fixée, parce qu'elle est noire et que j'en voudrais une blanche, mais en tout cas voilà, vous pouvez la fixer au mur, et vous avez un interrupteur, et ça vous évite de vous baisser, de vous le relever. Voilà, cette fois-ci j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est une vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude, mais même si ce sont des toutes petites choses, ce sont des petites choses qui vraiment, moi, me facilitent la vie au quotidien, et je n'avais pas envie d'attendre d'avoir suffisamment de petites choses à vous présenter, et pour pouvoir vous présenter celle-là, je voulais autant faire part tout de suite, notamment de ma baguette magique. Voilà. Très rapidement, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous dire un immense, un immense merci pour vos commentaires sous ma dernière vidéo, parce que j'appréhendais vraiment la façon dont mes propos allaient être reçus, et voilà, j'ai eu vraiment des échanges, passionnants qui m'ont donné encore des idées, où je me suis dit, oui, bien sûr, ça, j'aurais pu le dire aussi, j'aurais pu le formuler de telle ou de telle autre manière, bref, ça a été des échanges très riches, et qui font du bien. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour vos mots, pour le temps que vous avez passé à m'écrire, et pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo, puisque les gens qu'elle a touchés, en tout cas, l'ont apprécié, et c'est ça qui est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses, que vous aurez trouvé simplement quelques petites choses intéressantes qui pourraient vous faciliter la vie à vous aussi. Je vous souhaite de très bons moments de couture, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada